Bonjour à tous. Comme M. Lameau l'a dit, mon nom c'est Catherine Dupour et j'enseigne depuis huit ans à l'école secondaire de la Confidouance à la commission scolaire des premières sémeries. Au tout début de ma carrière, j'ai eu la chance de vivre une expérience d'intégration des nouveaux enseignants. Alors, pour ce faire, cette expérience-là consistait à analyser des situations vécues dans notre quotidien. Alors, on était six enseignants, quatre enseignants qui étaient des nouveaux enseignants et deux enseignants d'expérience. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus tard en quoi consistait et quelle stratégie, quel moyen on a pris pour étudier justement ces études de colloque. Alors, cette expérience-là est née surtout parce qu'il y avait un désir de briser l'isolement. Alors, quand on arrivait dans un nouveau milieu, on avait la difficulté à parler des situations problématiques qu'on vivait pour plusieurs raisons. Entre autres, on l'a vu dans les scènes qui ont été mises au premier atelier, la difficulté, la peur du jugement, peur d'être jugé par la direction, peur d'être jugé par nos pairs parce qu'on veut toujours bien faire et on veut justement avoir un contrat l'année suivante. Donc, c'était vraiment en partie pour ça qu'on a décidé de vivre cette expérience-là. En plus, il y avait aussi la volonté de créer des liens entre collègues. Alors, on l'a vu souvent, on est un petit peu gêné, on arrive dans un nouveau milieu, on ne connaît pas nécessairement beaucoup de gens. Alors, le fait justement de parler de notre pratique, ça nous aidait à créer des liens. Puis, on va le voir par la suite l'impact que ça a eu. C'est vraiment que le matin, si on avait quelque chose à dire à propos d'une situation qu'on avait vu dans nos classes, on était pas mal moins gênés d'en parler entre nous. Et la troisième raison, c'est aussi le fait qu'on manquait de recul. Souvent, on arrivait dans nos classes, on ajustait, on réajustait, mais on ne connaît pas le temps de réfléchir pour essayer de ne pas reproduire les mêmes comportements qui ont peut-être pas été les comportements les plus adéquats. Alors, de cette façon-là, en s'assoyant, en écrivant, par la suite, on était capable de voir qu'est-ce qui fonctionnait mieux, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que la situation problématique soit peut-être justement un petit peu moins problématique. La pratique gagnante. Alors, comment on s'y est prise? Premièrement, on a dû écrire une situation qu'on avait vécu, dans laquelle on se trouvait qu'on avait bien réagi, donc un nouveau coup. Et puis, on avait écrit une situation où on trouvait qu'on avait peut-être un petit peu moins bien réagi, donc une situation plus problématique. Une fois que ces situations-là ont été écrites, les six participants, on se les a échangés. Donc, on devait lire le bon coup des autres et la situation où ils se sont sentis peut-être un petit peu moins aptes à répondre aux besoins. Et on devait écrire quelques commentaires. Ces commentaires-là, c'est certain qu'on les faisait le plus possible, mais en tout cas, au meilleur de notre connaissance, puis sans porter de jugement. Alors, c'était très important pour nous autres. Puis, en plus, on prenait le temps de lire ce qui se passait dans les autres classes. Alors, comme on n'avait pas nécessairement l'œil, on n'allait pas dans les autres classes, on pouvait quand même savoir un petit peu qu'on n'était pas les seuls à vivre des difficultés ou des bons coups. Par la suite, la troisième étape, c'était finalement là, qui était peut-être l'étape la plus intéressante. On communiquait entre nous qu'est-ce qu'on avait retenu des situations. Donc, ça nous permettait de voir la perception des autres sur ce qu'on avait vécu. Puis, nous, de donner notre point de vue ou de donner les moyens qu'on aurait utilisés pour rédiger la situation ou pour essayer de rédiger la situation problématique, mais plus par les autres. Alors, ça, c'est un peu la stratégie qui avait été mise là en place. Puis, ce que ça a eu comme impact, bien, trois gros impacts très importants. Alors, on parle de création de lien et puis d'un réseau de communication. Alors, bien sûr, comme on l'a vu dans les sketchs auparavant, on parlait souvent des 5 à 7. Donc, les 5 à 7 sont un lieu d'échange. Mais par contre, quand on a réussi à faire une table ronde, on a réussi à communiquer, bien, des fois, on peut le faire informellement, soit justement durant une pause ou soit le matin, puis on sait qu'on n'y faut juger. Puis que, justement, c'est pas ça qui va faire qu'on aura un contrôle pour qu'on n'en aura pas la vie d'Afrique. Après ça, il y a une énorme prise de conscience qui s'est faite. C'est-à-dire qu'on savait qu'on n'était pas les seuls à vivre des bons moments et des moins bons moments. Donc, peu importe que telle expérience en enseignement ou que t'en es moins habituellement, bien, peu importe, il y a toujours un moment où ça va moins bien, puis des moments où ça va très très bien. Donc, le fait de prendre conscience, justement, que oui, on vivait des bons moments et des moins bons, bien, ça nous a aidé à dédramatiser la situation. Pour terminer, bien, on parlait aussi de la réflexion sur la pratique, bien, ça nous permettait de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, en tout cas, tout au moins d'essayer. C'est certain qu'on a une personnalité qui nous ramène souvent à la même façon d'intervenir. Puis, de voir des nouvelles stratégies proposées par vos collègues. Alors, souvent, si moi, j'ai réagi de telle façon, ça ne me devait pas dire que la personne d'à côté aurait réagi de la même façon. Donc, ça nous permettait de voir qu'il y avait peut-être d'autres moyens d'intervenir. Puis, tous les moyens qu'on adopte, on a réalisé que ça se faisait surtout au niveau, c'est-à-dire que ces moyens-là correspondent à notre personnalité, à notre expérience et à nos valeurs en tant qu'enseignant. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est peut-être que les cas, c'était autant des cas de gestion de sciences que des problèmes qu'on avait pu avoir au niveau pédagogique, multiples planifiations, etc. Peut-être le seul point à améliorer, le seul petit point négatif des études de cas, c'est le fait que ça a été fait seulement un an. Alors, il me semble que si on avait poursuivi l'expérience des années ultérieures, bien justement, les six enseignants qui avaient participé à cette expérience-là auraient peut-être pu solidifier leurs liens et aussi, peut-être, étendre ce réseau-là au reste de l'école. Alors, bonjour tout le monde. Je dirige l'École des jeunes du monde depuis quatre ans. Cette école-là est située dans le quartier Limoilou à Québec. Je vous décris rapidement mon école. Alors, c'est une école de près de 450 élèves réparties en deux pavillons. On dispense l'enseignement de la maternelle de quatre ans jusqu'à la sixième année. Mon école est une école de milieu très défavorisé. C'est également un milieu multi-ethnique qu'on reçoit dans mon école des élèves qui peuvent provenir de plus de 25 pays dans le monde. J'ai un corps professoral jeune, composé de plus de 30 enseignants, en grande majorité, bien entendu, un personnel féminin, avec toutes les belles nouvelles que cela engendre des grossesses, beaucoup de grossesses, des retraits préventifs, des congés de maternité. Des obligations familiales nombreuses, donc des enseignants aussi qui sont en tâche partagée. Bonjour. Alors, moi, je travaille au service éducatif des jeunes et je suis responsable du programme d'inversion professionnelle. Je suis également en soutien aux directrices adjointes à la pédagogie qui interviennent dans nos écoles de milieu défavorisé. Je vous dirais qu'il y a un lien étroit entre les deux dossiers dont j'assume la responsabilité puisque depuis quelques années, on remarque que de nombreux enseignants débutent leur carrière dans les écoles et milieu défavorisé. Alors, le problème que l'on a vécu cette année à mon école est lié, bien sûr, à l'arrivée d'un nombre important de nouveaux spécialistes. En raison de l'augmentation du nombre d'heures en éducation physique, avec l'enseignement de l'anglais dispensé dès la première année, on a eu beaucoup de jeunes personnels. La particularité aussi de notre commission scolaire, c'est qu'on a des écoles qui sont diversifiées quant aux catégories de clientèle. Alors, il arrive que dans des milieux comme le mien, des enseignants expérimentés quittent pour des milieux qui sont réputés avoir une clientèle un peu moins loin. Alors, j'ai accueilli au mois d'août, moi, trois jeunes spécialistes qui ne connaissaient pas ma clientèle et que ma clientèle ne connaissait pas non plus. C'est important de le dire parce que les enfants ont ce besoin de stabilité. Alors, ces jeunes enseignants, ça a été un choc de culture. Ils ont été confrontés rapidement à un nombre important d'élèves à risque, donc à la nécessité d'avoir une bonne gestion de classe, des interventions cohérentes, constantes, beaucoup d'assurance, ce qu'on n'a pas toujours quand on commence en début de carrière. Ils ont été confrontés aussi à un nombre important de parents qui entretiennent des rapports complexes avec l'école. Intervenir auprès de certains parents exigent une naturité professionnelle que des jeunes enseignants n'ont pas encore réussi à acquérir, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que, justement, ce sont des choses qui sont difficiles et pas toujours encore développées. Ils sont confrontés à des classes qui sont composées dans mon école de jusqu'à 42 % d'élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Les problèmes de communication se multiplient. C'est bien sûr pas comme la région de Montréal, mais ça existe quand même, ça, cette particularité-là dans mon école. Chez nous aussi, on a une clientèle en mouvement. On traite plus de 50 arrivées de départ en cours d'année. Ça implique et ça nécessite une très grande capacité d'adaptation de la part du personnel. Ils ont été confrontés, ces enseignants, ces trois enseignants-là, à leur propre valeur, à leur propre jugement, puis bien sûr à leur idéal de réussite. L'arrivée de ces trois nouveaux enseignants a eu un effet de masse sur mon milieu puisque c'est 100 % de ma clientèle qui a été touchée. Ils rencontraient tous les élèves de mon école. Les conséquences ont été importantes. Mon milieu, qui normalement, avec un encadrement quand même, disons, soutenu ou expérimenté, fonctionnaient relativement bien. Mais ça, ça s'est fragilisé. Après quelques semaines, il y a eu des situations qui étaient très difficiles. Les nouveaux spécialistes, pour tenter de trouver des solutions, avaient de plus en plus recours à des ressources externes. L'éducateur spécialisé de l'école, des collègues, la direction. Il n'y avait pas toujours assez un effet positif à long terme. Au contraire, la situation a eu tendance à se dégrader graduellement parce que plus on est nombreux à s'occuper de ces situations-là, bien, ce n'est pas toujours très efficace. Ça a amené chez ces jeunes enseignants un découragement, un essoufflement général et une confiance qui se friquait. Il y avait beaucoup de temps qui était investi pour eux à l'encadrement des élèves, mais les résultats étaient minimes. L'inquiétude les a gagnés, particulièrement en ce qui concerne les exigences du programme. Ils se demandaient de plus en plus s'ils allaient réaliser les exigences que le programme comportait au fur et à mesure que le temps s'écouvait. Il y avait également un inconfort de la part des collègues qui s'installaient. Au départ, les collègues veulent toujours aider. C'était comme ça dans mon école. Il y avait une volonté de faire équipe, de s'entraider, de soutenir, même, je vous dirais, de prendre sur les épaules les problèmes que rencontraient nos jeunes enseignants. Mais après un certain temps, c'est l'ensemble du personnel qui est devenu de de plus en plus fatigué parce que ça se répercutait dans les classes, dans toutes les classes. Et graduellement, le personnel de mon école a voulu un peu se dégager de ça parce que, mais sans vouloir dénoncer, les nouveaux enseignants s'étaient entendus. En novembre, la situation était, je dirais, lorsqu'il était ici, des problèmes disciplinaires dans la classe, dans l'école, sur la période, des difficultés au niveau de l'implication de l'engagement. Le moral des troupes était très, très bas et on est inquiets pour la réussite de nos élèves. Donc, avant de vous parler de la mesure que l'on a privilégiée auprès des jeunes enseignants spécialistes dans l'éducation physique à l'École des jeunes du monde, je vais vous faire part de la démarche qui nous a amenés, qui a conditionné les choix qu'on a faits. Alors, comme tous les nouveaux enseignants investis ont à leur premier contrat à la commission scolaire de la capitale, nos trois spécialistes ont bénéficié du service offert dans le cadre du programme d'organisation professionnelle. Alors, concrètement, ils déjouenaient un enseignant d'expérience, ce qu'on appelle chez nous le service d'accompagnement professionnel. Ils ont participé aussi à un atelier de formation avec une conseillère pédagogique spécialisée sur la gestion des comportements difficiles et cet atelier-là a été suivi de deux cafés pédagogiques facultatifs auxquels ils pouvaient participer en fin de journée. Souvent, en milieu défavorisé, l'École bénéficiait aussi de la présence d'une directrice adjointe à la pédagogie qui leur a apporté du soutien et ils pouvaient, sur le plan didactique, je voudrais faire appel aux conseillers pédagogiques du service éducatif qui sont rattachés à leur discipline respectue. Donc, toutes ces mesures-là sont bonnes. C'est des mesures qui ont fait leur preuve et je dirais que, mais considérant la problématique que Mme Paradis vient de vous décrire, ce n'était pas approprié ni, disons, adapté au contexte auquel on était confronté. Alors, on s'est rencontrés pour faire une analyse de la situation et finalement, rapidement, on se fait trouver quelqu'un disponible. Ils pouvaient intervenir rapidement auprès d'eux, mais de façon aussi intensive. Et pour pouvoir actualiser, dans le fond, notre mesure d'accompagnement qu'on pouvait mettre en place, on a eu recours au service de dépannage. Alors, en quelques mots, le service de dépannage est un service qui est aussi offert dans le cadre du programme d'insertion professionnelle. Et parce qu'on prévoit annuellement un montant d'argent pour ce service, bien, dans le fond, ça nous permet parfois ce genre de situation, des situations qui sont parfois, je dirais, imprévisibles ou inhabituées. Et puis, ça nous donne donc une marge de malheur. Alors, pour nous, ça facilite l'initiation de nouveaux modèles d'accompagnement. Et puis, ça a toujours du souplais service à notre programme aussi d'insertion professionnelle. Donc, notre première réoccupation à leur frontière rencontrée, c'est sûr, c'était le choix de la personne qui pouvait intervenir, au fait, et engager avec nous dans cette démarche-là. Et je voudrais, compte tenu de l'urgence de la situation, on avait plusieurs critères. On cherchait quelqu'un qui connaissait la formation initiale produite récemment par les nouveaux enseignants, qui avait une bonne connaissance du milieu scolaire, quelqu'un qui métisait bien aussi le programme de formation de l'école québécoise, et à qui on reconnaissait des qualités mentorales. Donc, au début, c'est sûr qu'on n'a pas en fait nos enseignants, puisqu'on a une équipe d'enseignants qui font de l'accompagnement expérimenté. Mais on a rapidement opté pour aller chercher une personne ressource hors réseau, simplement pour éviter de fragiliser un autre milieu. Parce que présentement, on vit une pénurie au niveau des suppléants de l'éducation physique en anglais. Alors, ça aurait été peut-être de déplacer le problème dans l'union de l'école. Ça l'air pas simple à trouver, je dirais, mais par un heureux hasard de la vie, Mme Paradis connaissait Mme Henriette Jolin, qui est super-viseur de le stage et est aujourd'hui parmi nous, et qui a accepté de s'engager dans cette démarche avec nous. Donc, ça a été un avantage très important, puisque de s'associer avec Mme Jolin, c'est assuré pour les nouveaux enseignants, une belle partielle entre l'expérience vécue en formation pratique et la nouvelle expérience du marché du travail, avec tout ce que ça comporte comme responsabilité autonome d'une classe. Donc, toutes les trois, parce qu'on s'est rencontrés toutes les trois, et on a essayé de… on s'est attardé au type d'accompagnement qu'on mettrait en place. Mais encore là, on a plus de fait de s'entendre sur l'importance d'associer les nouveaux enseignants au type d'accompagnement qu'on voulait leur offrir. Alors, on a jugé également une chose qui est importante de vous dire, c'est qu'on a jugé que c'est très important d'informer les autres enseignants de la démarche qui est entreprise et les délégués syndicaux. Parce qu'on se disait, dans le fond, il faut que tout le monde soit au clair avec l'intention qui est poursuivie. C'était vraiment dans les niveaux enseignants. Et l'intention aussi, c'est de clarifier le rôle de la personne ressource et le rôle de la direction. Alors, c'est une démarche qui s'est faite en toute transparente. Les modalités d'application, je vous laisse une démarche qui s'est donc échelonnée sur deux mois intensifs. Il y a eu quelques rencontres collectives, mais surtout des rencontres individuelles, en nombre varié, dépendant des besoins manifestés par les nouveaux enseignants. Le travail s'est traduit par l'observation en classe. Certains ont accepté d'être filmés par l'analyse de la vidéo par la suite avec Mme Jolin. Il y a eu également une analyse rigoureuse de leur planification, des contenus d'apprentissage et des interventions qui étaient menées auprès des élèves qui présentaient les problèmes de discipline ou de motivation. Mme Jolin les a également invité à apporter une attention à l'organisation physique et matérielle de leur classe. Donc, le suivi entre les rencontres s'est fait soit par téléphone ou par courriel, dépendant de la personnalité des personnes. Et à la fin de la démarche, chacun a rencontré individuellement Mme Jolin pour faire un bilan et porter un regard réflexif sur les acquis et être en mesure d'identifier aussi les forces et défis. Alors, les impacts. La démarche a dit qu'il y a entendu positif sur tout le monde, tant les enseignants, les personnels de l'école que moi-même à la direction. Il y a eu des bonnes risques de conscience aussi. Ce que les enseignants spécialistes en ont dit, c'est qu'ils ont réalisé l'importance et la nécessité d'avoir une excellente préparation de classe, un menu pédagogique riche. Ils ont réalisé aussi les risques encourus lorsqu'on délègue notre autorité comme professeur. Ils ont réalisé aussi l'importance. Et pour les professeurs spécialistes, ça revêt quelque chose de particulier, de par alliance avec les titulaires des classes. Les élèves ne leur appartiennent pas. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été réalisé en particulier par le professeur d'éducation physique. Ils ont réalisé aussi l'importance d'être attentifs et sensibles au climat de leur classe et d'avoir en tête un plan B. C'est très important. Et pour moi, pour ma part, j'ai été très heureuse d'avoir associé l'ensemble du personnel à la démarche. On a un rôle à jouer qui est différent. En début d'année et en cours d'année, on veut soutenir, on veut aider. Mais c'est inévitable qu'on doit à un moment donné aussi juger. Et les choses avaient été clarifiées et dites en début d'année scolaire. Ça a facilité beaucoup, beaucoup la démarche. Il faut aussi, bon, c'est pour ma part, c'est tout. On doit, j'ai réalisé qu'on doit aussi faire très attention au discours qu'on tient à nos jeunes. On leur parle, nous, comme direction d'école, beaucoup de gestion de classe. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il y a l'arrière de ça. Et il y a les contenus pédagogiques qui sont importants à développer, de la planification. Alors, pour ma part, ça, c'est l'impact que ça a eu sur moi. Et de ne pas sous-estimer non plus tout ce que l'on doit dire à nos jeunes enseignants. On a des ailes en soi. On pense que c'est connu, c'est su. Mais il ne faut pas hésiter à tout dire. Graduellement, on a repris dans mon école le contrôle de la situation. Chacun a repris son saut. La confiance a été regagnée. Puis quand on n'est plus confiant, on contrôle les situations également. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire une brève introduction et ça reste le dernier essor qui va poursuivre pour la pratique vraiment gagnante chez nous. Seulement pour faire une brève historique, le programme de mentorat chez nous existe depuis maintenant quatre ans. Au départ, il a débuté très lentement parce qu'il était sur inscription volontaire des membres et du personnel enseignant des novices. Et ça a parti très granduellement. et c'était très associé au départ à « si je dis qu'il y avait un problème, je vais m'inscrire et je vais aller chercher un mentor ». Donc, on a voulu défaire ce canneval-là pour changer drastiquement d'une façon de faire. Donc, depuis deux ans, on l'a mis obligatoire pour les gens de chez nous. Donc, c'est un impact majeur parce que chez nous, c'est quand même, on a une grande commission scolaire. On a 18 000 élèves. Donc, des nouveaux enseignants, on a environ une centaine de nouveaux par année. Donc, cette année, nous avons 50, nous avons 75 nouvelles personnes exclues au programme de mentorat. Vu que le programme est sur une base de deux ans, donc, on a au-dessus de 150 personnes actuellement qui suivent le programme de mentorat. Donc, c'est assez majeur comme programme chez nous. Nous avons des formations autant pour les novices que des formations pour les mentors. Je ne vais pas plus loin. On y va immédiatement avec les pratiques de gamme. Bonjour. Vous voyez que c'est un projet en collaboration en ressources humaines et services éducatifs. Dans le programme de mentorat, maintenant les formations pour lever ces mentors qui sortent en cours de journée, on offre pour les nouveaux enseignants des formations en soirée. On nous offre en soirée compte tenu des problèmes de suppléance qui s'accueillent au cas de l'année. On note donc sur les deux années du programme six formations en soirée et les enseignants ont trois ans pour les suivre sur les formations qui actuellement sont obligatoires. Dans nos formations en soirée, on a, par exemple, relation avec les parents, relation avec la communauté, la direction, les pères, plan d'intervention, gestion de classe. Donc, vous voyez peut-être que notre programme a une certaine critique d'avoir de faire son caractère obligatoire, ensuite de faire l'obligation de formation en soirée. Vous connaissez la situation des nouveaux enseignants, c'est exigeant. Donc, notre problématique, nous, cette année, située à la formation qu'on a que doit répondre aux attentes, au niveau de la satisfaction et au niveau de la rentabilité. C'est-à-dire, c'est un investissement qui doit être aidant pour les nouveaux enseignants. Donc, notre pratique gagnante, on va nous dire, on va améliorer notre situation, a été d'intégrer la démarche de cours de développement dans nos formations. Et la démarche de cours de développement, bon, en fait, c'est une approche mise sur le groupe en vue de l'amélioration de la pratique professionnelle. Donc, on a des formations qui ont été offertes avec un groupe de nouveaux enseignants, mais auxquelles se joignaient les enseignants experts. Et les formations partaient des situations qu'on fait, des situations qui demandaient à l'enseignant de se construire en action, qui demandaient de la réflexion, pas juste des problématiques. Et c'est ensemble, en équipe, qu'il y avait tout un éventail de solutions qui étaient apportées. C'est donc qu'à partir de la pratique, qu'on faisait le lien avec les concepts, les cadres de référents, qu'il y avait un lien, là, théorie-pratique et puis ceci-là aussi. L'intérêt, la satisfaction des participants pour l'ensemble du programme de l'insertion professionnelle. On le met en question, notre programme, on cherche à l'améliorer, bon, à chaque année. Donc, c'était, on va vivre deux ans, comme on l'a conçu. Maintenant, on est à le re-questionner. On re-questionnait, entre autres, le nombre de formations. Mais quand j'ai reçu, entre autres, des évaluations des nouveaux enseignants qui y participaient, il y a grande satisfaction pour l'approche de co-développement. Où est-ce qu'on disait les commentaires comme, enfin, on parle vraiment de ce que je vis dans mon école et je ressors avec plusieurs solutions à expérimenter dans mon école. Je ressors avec peut-être un groupe en réseau, un groupe d'enseignants avec qui j'ai partagé et en qui j'ai confiance. Alors, l'inverse, c'est que l'approche de co-développement, on est en train de l'instaurer dans toutes les formations qu'on donne. Et peut-être qu'au lieu d'offrir nos formations sur des thèmes précis, exemple, relations avec les parents, sont peut-être plus larges à partir vraiment des besoins des enseignants. Vous avez des commentaires comme, c'est en soirée, mais ça répond à nos besoins, nos besoins, on sort de là, on s'est construit à partir de notre année. Donc, on va réviser pour l'an prochain, bien c'est sur le nombre de nos formations aussi, mais on va réviser aussi nos concours de formation, l'approche à laquelle on passe aux formations. On commence même à ce service aussi de l'école éloignante pour créer des groupes de réseaux et d'échanges à partir de situations que les enseignants ont. Alors, ça fait le tour de notre approche et c'est gagnant pour nous dans notre contexte cette année. Alors, moi, je suis responsable du programme d'accompagnement des jeunes enseignants qui s'appelle le programme d'âge, qui existe à peu près depuis environ 4 ans à la commission scolaire. En gros, le programme comprend vraiment deux volets. Il y a un volet mentorat, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de mon coup de cœur, que j'ai appelé Voyage au cœur d'une pratique. Ce sont des rencontres de groupes d'analyse réflexive qui permettent aux gens d'analyser leurs pratiques. C'est un peu une forme d'accompagnement de formation continue aussi. Alors, nous avons les deux volets et actuellement, ce service est offert aux enseignants et enseignantes du pré-scolaire primaire et du secondaire. On invite les gens librement à s'inscrire à ce programme, les enseignants qui ont 5 ans et moins d'expérience. Ils ont des libérations d'une demi-journée par mois, c'est-à-dire 4 jours durant l'année, pour venir à ces rencontres de groupes d'analyse. Actuellement, dans la commission scolaire, il y a à peu près 25 à 30 personnes qui sont inscrites à ce volet. Alors, les besoins des nouveaux enseignants, quand on a conçu ce programme-là, on a tenu compte des besoins ressentis par les nouveaux enseignants. Je pense que les sketchs ont parlé par eux-mêmes. Je devais vous en parler un peu et j'ajoute rien à ça, parce qu'on sait que les enseignants, début de carrière, ils se retrouvent fréquemment avec des responsabilités diversifiées. Il y a un volet que je veux, une catégorie de personnes dont je veux quand même parler, c'est les suppléants occasionnels, qui souvent sont les grands oubliés dans ces programmes de mentorat, dans ces programmes d'accompagnement des jeunes enseignants. On a comme fait un petit clin d'œil pour eux depuis un an. Alors, c'est sûr, une nouvelle enseignante a besoin de parler de ce qu'il vit, de partager tant de ses bons coups, parce qu'il y en a beaucoup des bons coups quand on prend le temps de les écouter. Et de ses difficultés, des difficultés qu'elle rencontre aussi, l'enseignant a besoin de parler de ça. Il a besoin d'être écouté, d'être accompagné, bien sûr, mais surtout d'être reconnu. La reconnaissance, c'est souvent ça, qui donne des ailes aux jeunes enseignants et qui les encourage à accepter de relever des nouveaux défis. La reconnaissance de la part de ses pères, de la part des parents, des enfants, de la part des directions d'école. Je pense que c'est important que le jeune enseignant se sente reconnu dans ce qui est fait. Il y a aussi besoin de partager des outils concrets, que ce soit pour mieux gérer la classe ou bien pour offrir des activités de qualité à ses élèves. Alors, c'est un peu tout ça qu'on avait regardé. La pratique gagnante, qui s'appelle groupe d'analyse réflexive, je vous raconte un petit peu de quelle façon ça se passe. Une fois par mois, comme je vous disais tout à l'heure, des rencontres sont organisées afin de permettre aux nouveaux enseignants de prendre un temps d'arrivée et d'échanger sur ces expériences. Cette année, nous avons trois groupes. Il y a deux groupes d'enseignants à contrat et un groupe pour les suppléants occasionnels. Le groupe pour les suppléants occasionnels, les rencontres se font sur les demi-journées pédagogiques pour éviter de leur faire perdre des moments où vous devez les remplacer. Elle regroupe de 8 à 12 enseignants dans un lieu le plus central possible parce qu'on a une commission scolaire avec un très grand territoire. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux groupes dans le fond, puis il y en a un dans chacun des secteurs. Évidemment, ça évite des trop grands déplacements. Alors, ces journées-là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire en quelques mots un peu le déroulement de ces rencontres-là, comment ça se passe. En premier lieu, on prend le temps de s'accueillir, de se dire bonjour, comment ça va, d'accueillir les participants, parfois faire une petite activité symbolique, où on prend le temps d'écouter où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et maintenant. Ils vont laisser leur place à midi, puis à une heure et quart, une heure et vingt, ils sont là, et puis ils sont qui aujourd'hui? Ensuite, chaque personne est invitée, et invité, ça c'est obligatoire, à partager un bon coup qu'ils ont vécu pendant le mois qui a précédé. Alors, chacun se dit, avec moi, dans ce mois-ci, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'est pas besoin d'être le coup du siècle, mais ils se réalisent. Des fois, ils arrivent et disent, ah non, j'en ai pas beaucoup, mais finalement, entendent par les autres, ah oui, c'est vrai qu'avant ça, j'ai fait peut-être ça. Alors, c'est valorisant pour eux, de là la reconnaissance. Ensuite, se fait le choix d'une situation éducative qu'un participant accepte de nous partager. Ça veut dire qu'on part d'une situation éducative vraiment concrète que la personne a bien vue. Par la suite, cette personne est invitée à exprimer sa situation pendant que les autres l'écoutent. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas pendant ce temps-là. Ils prennent le temps d'écouter. Je pense que c'est important, ça permet de… et je trouve que de plus en plus, depuis que je fais ces rencontres de groupe-là, les jeunes écoutent davantage, prennent le temps davantage d'écouter. Après s'être assuré de bien comprendre la situation, on élabore des hypothèses d'abord explicatives, puis on fait un inventaire des possibilités d'action dans le cas de cette situation-là qui est proposée, des choses qu'ils peuvent essayer. Après ça, il peut y avoir des propositions résonantes, dans le sens de dire « Ah, ben oui, moi aussi, j'ai déjà essayé telle chose, je suis arrivée dans cette situation-là, puis j'y vais à la part de la part. » Alors, je pense que c'est important aussi de partager l'expérience. C'est à partir de cette réflexion et de ces propositions que l'enseignant qui a apporté sa situation construit sa solution. Parce que c'est l'enseignant qui a présenté sa situation qui construit sa solution. On termine par un retour sur la rencontre en se partageant ce que l'analyse de cette situation nous a apporté tant sur le plan personnel que professionnel. C'est vrai qu'au début de chacune des rencontres, un retour est fait sur la rencontre précédente. On demande à la personne qui a présenté le mois précédent de nous dire « Où est-ce que tu en es avec les choses que tu as faites ? » Alors, au début de chaque rencontre, on fait ça, on donne la parole à la personne. Ces rencontres-là ont la couleur que les participants veulent bien leur donner parce qu'elles s'organisent à partir des besoins exprimés, des expériences qu'ils acceptent de partager. Sophie, qui participe au groupe depuis deux ans, va vous dire « Les retombées ». Alors, pour ce qui est « Les retombées », pour ma part, je parle aussi au nom des collègues qui participent au groupe d'analyse. Moi, ça fait deux ans que j'y participe. J'espère pouvoir, en tout cas, bien vous convaincre parce que nous, on l'est beaucoup. On est contentes quand il arrive cette demi-journée-là de se retrouver ensemble et de discuter. Ça m'a permis de réfléchir sur mon enseignement, naturellement, et d'apprendre de mes expériences. J'ai appris à respecter surtout mes limites, me respecter aussi. Prendre un temps d'arrêt, c'est la demi-journée, ça, c'est vraiment assez spécial ce jour-là. On est payé aussi pour un père, pour bien fermer ce qu'on veut et ce qu'on veut moins intégrer dans notre pratique, pour être plus efficace dans nos interventions actuellement. Ça donne aussi beaucoup de confiance. Tu en as parlé, Denise, en lien avec le point que je viens de dénoncer. En se connaissant davantage, en établissant nos limites, on agit avec plus de confiance. Dans les groupes d'analyse, j'ai aussi appris à m'affirmer en tant que professionnelle à part entière. En partageant mon expérience, parce que c'est nous, c'est vraiment, c'est tout effet qui commence. C'est vraiment, c'est nos petites expériences qu'on partage, puis ça fait une différence, puis c'est valorisant de conseiller ses collègues. Les stratégies d'enseignement aussi, j'en ai appris de nouvelles, j'ai découvert de nouvelles façons de faire. Les nombreux échanges m'ont permis de découvrir une foule de trucs pratiques. C'est très pratique aussi ce qu'on s'échange à réinvestir dès le lendemain. Souvent, c'est des choses qu'on trouve, c'est pratique. Comment m'expliquer? Je pense qu'on retient beaucoup de ce qu'on parle, parce que ça vient vraiment de nous. Et puis, même si ça se passe dans un an ou deux ans, je suis certaine que je vais m'en souvenir. Moi, j'ai compris que j'ai déjà fait ça. Ça nous donne aussi un nouveau regard sur la profession. Ça nous permet d'apprécier le métier. Ça nous permet de l'apprécier parce qu'on partage nos bons coups, puis on est fiers de nous souvent, puis on s'encourage. Donc, c'est le fait. Je le refais souvent. On s'est donné 50-50 de bonnes idées. On s'informe aussi davantage. On s'échange des idées de lecture à faire sur un sujet précis, des sites internet, des ressources aussi qui sont disponibles dans l'autre milieu. À la Coupe du Sud, par exemple, si j'ai un gros problème en comportement, quand je suis arrivée, je ne savais pas nécessairement que j'allais pas faire qu'il s'occupe des retours du comportement. Mais là, on échange des informations importantes qui peuvent nous aider. La relation avec les autres, les élèves, les parents, les collègues, ça nous aide aussi à améliorer nos relations. C'est en discutant de nos inquiétudes par rapport aux relations qu'on entretient dans le milieu qu'on s'aperçoit qu'on vit sensiblement les mêmes choses. Et puis, on échange des crises de succès implicates pour mieux coopérer avec les autres. Alors, on les met en application, puis on en rediscute ensuite. Alors, on y pense, on y réfléchit, on l'applique, on en rediscute, puis on améliore, on cesse d'améliorer nos relations, nos interventions. Finalement, le point culminant de réviser l'isolement, on en a parlé déjà aussi beaucoup dans le sein net, on respecte ces conditions-là. Bien, c'est facile de partager nos craintes. Moi, je n'ai jamais eu crainte de partager mes moins bons coups de la fonds-là. On se sent supporter sans être jugé. Alors, je tiens améliorée en soulignant la force du groupe. Souvent, on arrive, on énonce une problématique, puis on a un grand tableau, puis on remplit, on écrit nos chiffres de solutions, puis on dit, on ne sera jamais capable de trouver quelque chose pour s'aider. Je ne sais pas qu'on ne sera pas capable, mais on doute un peu. Alors, une P&A, une solution, une autre renchérie, puis on finit par remplir le tableau, puis on s'impressionne nous-mêmes. Alors, ça se termine très souvent comme ça, c'est la force du groupe. C'est terminé. Merci, merci, merci. Donc, notre programme d'accompagnement en début de carrière existe depuis cinq ans. Donc, trois grands volets où les nouveaux enseignants peuvent s'engager de façon tout à fait volontaire à la carte. C'est-à-dire des formations, qu'on appelle formations, nous, c'est sur tant de cas, c'est des ateliers sous forme de 4 à 7, le jumelage mentoral et un service de consultation de documents référents. Alors, on nous parlait du souci de nos mentors à accompagner professionnellement nos nouveaux enseignants. Ok, c'est la même. Alors, la problématique qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la formation de nos mentors. Alors, le programme de la commission scolaire depuis cinq ans est basé sur le document Les 12 compétences professionnelles, la formation à l'enseignement, qui date, je crois, de 2001. Alors, donc, comme c'est la base du programme, les mentors se devaient de connaître les 12 compétences professionnelles. Donc, on a basé notre... la formation là-dessus. Et en même temps, on se disait, comme la formation universitaire est basée sur les 12 compétences professionnelles, pardon, ça faisait quand même un beau lien entre la formation et la pratique. Donc, ça se développe comment maintenant, les 12 compétences professionnelles? Alors, on a développé un plan de formation. On a eu d'abord des ateliers de familiarisation pour les mentors, des ateliers qu'on a bâtis à l'interne. On a aussi invité des gens de l'externe. Jean vous parlera tantôt des formations qui ont été données à nos mentors. On a ciblé aussi les compétences les plus susceptibles de questionner les nouveaux enseignants. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'on a ciblé l'acte d'enseigner. On a touché aussi à la culture, à l'éthique. Donc, on avait des formations qui étaient jumelées, qui étaient données, c'est-à-dire autant pour les mentors que pour les mentorés. On a aussi bâti au niveau du programme un document qui s'appelle « Les 12 compétences professionnelles à travers les gestes quotidiens ». C'est-à-dire qu'on a pris les composantes des compétences professionnelles et on a essayé, je vous dirais bien humblement, d'associer des gestes qu'un enseignant pose avec chacune des 12 compétences professionnelles. Et aussi, les enseignants avaient comme préoccupation un accompagnement efficace. Les mentors se disaient, on est des professionnels qui accompagnent des professionnels. On se doit d'avoir des informations de professionnels à donner, des ressources de professionnels à donner. Et ça prend aussi d'abord, quand tu es un mentor et tu as une relation avec un mentoré, il faut d'abord établir une relation de confiance. On avait aussi comme accompagnement efficace de susciter une approche réflexive avec le jeune enseignant. On avait aussi toujours à soutenir le développement des compétences professionnelles. Donc, les mentors avaient et ont encore le souci d'être bien outillés. Et ça se développe comment, cette efficacité-là? Et bien, c'était encore avec des formations qu'on leur a données. Il fallait d'abord que le mentor connaisse sa pratique personnelle. Il fallait qu'il se connaisse mieux. Il fallait qu'il fasse le point sur son savoir, qu'est-ce qu'il a à offrir, pour ensuite être capable de vraiment l'offrir. Merci. Merci. Alors, juste quelques idées de... Il y a eu plein de sessions de formation qui s'adressaient aux mentors seulement. Et les mentors sont dégagés pour les participer. Se connaître en tant que pédagogue. Connaître le rôle de mentor versus celui d'un coach. Connaître les différents rôles du mentor, ça revient à plusieurs fois. La place du questionnement. Connaître le langage du corps. La culture. La culture. L'éthique. C'est une formation qui a eu là-dessus. Et nos mentors ont aussi accès à toutes les formations qui s'adressent aux enseignants. Alors, autre mesure, c'est des mesures de soutien pour aider nos mentors. C'est-à-dire, bon, on a parlé un peu du développement de certains outils, comme des gestes associés aux compétences professionnelles. Et on a aussi des rencontres périodiques entre mentors pour que les gens puissent faire le point, partager sur leur vécu d'accompagnateur. Et bien sûr, une rencontre annuelle pour planifier l'année qui va suivre. Par ailleurs, on a aussi développé certains outils, mais c'est ad hoc, là, quand les gens disent, on devrait s'en avoir une grille d'observation des nouveaux enseignants à classe. On essaie de trouver des références, faire quelque chose avec ça. Donc, on répond beaucoup aux attentions de nos mentors. Alors, maintenant, les impacts que ça a eu, on a préparé en deux ou plus sur sa règle. On s'attarde plus sur l'impact sur les mentors. Alors, les mentors sont ainsi assurés d'être mieux outillés. Ils ont l'obligation d'une pratique réflexive. Le terme est peut-être fort. Mais par contre, si toi, tu es quelqu'un qui doit susciter la pratique réflexive, encore utile que tu sois assez bien outillé, merci. Ils ont le privilège d'une formation continue. J'entendais Mme Descoteaux, ce matin, qui disait que c'est vraiment important. Alors, une formation continue. Il y a des mentors qui disaient, on est privilégiés d'avoir toutes ces formations-là. Je reviens dans mon école. J'ai comme un peu un rayonnement. Je deviens presque une personne-ressource, pas seulement avec les jeunes enseignants, mais avec mes collègues de travail. Alors, il y avait aussi un sentiment d'appartenance et une occasion de partage, donc comme je vous disais, dans ton milieu quand tu reviens. Et sur les nouveaux enseignants, on vous a simplement cité une phrase qui est écrite dans l'évaluation parce qu'à chaque année, il est mentoré. C'est-à-dire, les jeunes enseignants sont appris à évaluer le programme. Et c'est une phrase qu'on a lue dans nos évaluations. Le mentor est très aidant. Il nous permet de plein de choses, mais surtout de mieux nous questionner sur notre pratique. Chez nous, on peut dire qu'on est très privilégiés à voir ce chemin. C'est du fait qu'au niveau de l'insertion professionnelle des enseignants, le service des ressources humaines, chez nous, accorde énormément d'importance au secteur FP adulte. Et à ce volet-là, c'est sûr que les réalités sont différentes. Et c'est pour ça que l'exemple qui va vous être présenté ce matin, c'est une adaptation, bien sûr, de l'insertion professionnelle qui peut se faire en formation professionnelle. Parce que chez nous, c'est des gens de métier qui développent par la suite le goût d'enseigner. Donc, il faut comprendre d'entrée de jeu que ce n'est pas des gens qui ont une formation de base en enseignement qui arrivent chez nous. Donc, c'est pour faire face à cette réalité-là et à l'analyse du marché, bien, c'est bien certain qu'on est collé sur les entreprises. L'expérience, c'est qu'on a développé, c'est Mme Blondin et moi-même, parce qu'avant d'être directeur de services, j'étais directeur de centre avec Mme Blondin. C'est qu'on s'est inspiré d'un modèle de fonctionnement de coiffure Marcel Pellchat. Vous allez dire, comment ça, eux autres? C'est bien simple. Il faut comprendre qu'en 2003, Coiffure Marcel Pellchat a été décernée comme meilleure entreprise de services en Amérique du Nord par une étude faite par l'université UCLA. Donc, c'est pas rien et c'est une entreprise de notre région, une entreprise qui engage de nos élèves finissants. Donc, on avait un lien très privilégié avec eux. Et qu'on a questionné M. Pellchat et son équipe, tout ça, et on s'est dit, bien, je pense qu'on est capable de partir quelque chose, un modèle intéressant. Parce qu'une chose importante, c'était toute la transmission de valeurs et de façons de faire de l'entreprise qu'on voulait propager, nous également, au Centre de formation professionnelle pour les autres. Donc, c'est la problématique à laquelle on faisait face. Écoutez, si on partait d'un centre qui avait 320 ETP, que là, maintenant, on en est rendu à 645 ETP. Donc, on a plus que doublé notre clientèle au centre. Nécessairement, ça vient l'embauche avec tout ça. Donc, on avait embauché massivement, en collaboration avec les services des ressources humaines, de nouveaux enseignants, principalement en santé, en charfanterie et menuiserie. Donc, on est passé en santé, là, de 4 enseignants à 32, et de 4 enseignants en charfanterie et menuiserie à 10. Et ça, à l'intérieur de deux ans. Donc, vous voyez la dynamique à laquelle on devait faire face en collaboration avec les ressources humaines. Comme je le disais tantôt, aucune formation initiale en enseignement, nos gens ne savent rien là-dedans. Ils savent comment montrer tout ça. Bien souvent, c'est des gens qui ont déjà montré, à des pairs, tout ça, sur le plancher des vaches, mais jamais à un groupe d'élèves. On voulait également, le défi qu'on s'était relevé, Mme Blondin et moi-même, c'était d'inclure la démarche dans un processus de formation continue qualifiante. Comment c'est qu'on était capable de rendre ça qualifiant, ce processus-là? Parce qu'il faut comprendre que dès que l'enseignant est embauché, il doit entreprendre une démarche, après ça, de s'inscrire au baccalauréat sur l'enseignement de la formation professionnelle et technique. S'assurer de la création d'un réseau dans le centre. Donc, on a parlé beaucoup dans le sketch, les sketchs de ce matin, tout le réseau d'information et de communication, comment c'est important. Et puis, de familiariser les nouveaux enseignants, la culture organisationnelle, tant du centre que de la commission scolaire. Donc, tout l'aspect valeur, on vous laisse assurer qu'il soit transmise. Maintenant, Mme Blondin va vous expliquer toute la démarche. Alors, un peu comment on a fonctionné dès le départ. C'était une démarche concertée également à conseillère pédagogique et direction. Donc, on a vraiment travaillé ensemble sur le projet. Donc, la formation s'est donnée également ensemble. C'est-à-dire qu'on avait la direction et la conseillère pédagogique qui participaient aux formations. On a intégré à l'intérieur de ça, évidemment, moi, je fais un petit peu le parallèle aussi avec la voiture de tout à l'heure. La voiture, je la comparais un petit peu à le rythme. On est vite, ça va vite, on est dans le roulement, un peu comme on le voyait tout à l'heure avec le sketch. On l'a arrêté, la voiture. Moi, la formation, pour moi, c'est l'arrêt de la voiture pendant une période de 15 heures. C'est pas beaucoup, puis en même temps, c'est beaucoup. Parce qu'à l'intérieur de ça, on a également fait un arrimage avec notre supervision pédagogique et avec toute la préparation de cours des enseignants, tout ce dont ils ont besoin. Il y avait des rencontres individuelles également, à part de ces 15 heures-là, avec les enseignants et la conseillère pédagogique. Donc, au départ aussi, on se disait, le contenu, c'est important, effectivement, mais le comment on va présenter cette formation-là est tout aussi important que le contenu de la formation. On voulait véhiculer nos valeurs, nos valeurs de centre, nos valeurs de commission scolaire, à l'intérieur de cette formation. Donc, on s'est beaucoup préoccupés de la façon. Au tout début de chaque session de formation, on avait ce qu'on appelle un panier de questions, où les gens pouvaient poser leurs questions, leurs préoccupations. On mettait ça à l'intérieur du panier et on répondait aux questions des enseignants au tout départ. Donc, au niveau du contenu, on avait cinq thèmes, c'est-à-dire la planification stratégique de la commission scolaire et le projet éducatif du centre. C'était le premier trois heures. Par la suite, on a travaillé avec les outils pédagogiques du MES. Ensuite de ça, on a travaillé au niveau de l'activité globale, planification de modules et plan de leçon. Ensuite, on a travaillé l'évaluation, le quatrième volet. Et pour terminer, on allait vers l'animation et la gestion de classe pour laisser le temps à nos nouveaux enseignants de vivre un peu en classe et qu'il y ait un peu d'expertise à ramener pour discuter ensemble par la suite. Et on se dit aussi que la préparation est intimement liée à la gestion de classe, donc elle vient avant cette problématique. On voulait aussi que nos enseignants développent un réseau, c'est-à-dire qu'on avait différents départements d'intégrés. Et ce que ça a eu comme impact sur nos enseignants d'expérience, ils nous ont dit « comment ça nous autres, on aurait mis ça à avoir ça au tout début ». Alors, on leur a dit pour eux « vous pouvez venir avec nous autres ». Vous savez, on ne les a pas obligés, mais on leur a ouvert la porte. Et les gens se sont inscrits. Actuellement, on a à peu près 75 % de tout le personnel du centre qui a suivi la formation. Donc, ça a fait un échange également, ça a créé un lieu d'échange entre les enseignants d'expérience et les nouveaux enseignants. Nous, on a validé notre contenu de formation avec l'Université Laval. Donc, c'était intéressant aussi pour nos enseignants. On a plusieurs de nos enseignants, certains de nos enseignants qui font le cours avec l'Université Laval. Donc, on a créé un élimage avec l'Université. Au niveau des impacts, c'est bien certain, comme le disait M. Lessard tout à l'heure, nos gens arrivent, ils ont une grande expertise du marché du travail, ils ont des études dans le secteur, mais au niveau de la pédagogie, on voulait leur donner un petit plus tout de suite dès le départ. Donc, l'implication des enseignants d'expérience, évidemment. Taux de rétention de nos enseignants. Donc, on n'a pratiquement pas d'enseignants, ou très, très peu d'enseignants qui ont quitté dans ceux qu'on a embauchés. Et également, comme je vous disais tout à l'heure, la supervision pédagogique intégrée. Maintenant, à l'heure actuelle, je vais boucler la boucle, monsieur. Ça déboche sur du co-développement. On a des enseignants, maintenant, qui travaillent avec nous pour remodeler cette formation-là. Comme je vous disais, il y en a plusieurs qui l'ont déjà suivi. Donc, on est en train de transformer cette formation en co-développement. Il y a du co-développement qui se fait au niveau de nos tuteurs. Et puis, il y a un arrimage un peu avec ce qu'on fait avec la commission scolaire et le secteur des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada